Le fait de vouloir cacher et de ne pas exposer ce qui est vrai, et le cacher parce qu'on a peur des réactions de l'autre, est un problème. Parce qu'on aura peur. On aura peur que quelqu'un le découvre, donc on le cache. Et l'habitude pour nous les êtres humains, c'est de montrer seulement ce que les autres veulent voir. C'est pour ça que tout ce qui est vérité ne doit pas éclater. On a des non-dits qui se jouent dans nos relations. Et on met ça comme une normalité. Tout le monde sait, mais en fait on ne le dit pas. Et voilà que nous sommes dans un monde où il y a une grande hypocrisie envers soi-même. Et envers les autres. Nous ne sommes pas vrais. Et cet état de fait est le résultat de toute une décennie de mensonges, de propagandes, de comment la norme établie, les conclusions sont faites. Nous avons des conclusions qui sont faites sur des principes qui ne doivent pas être ébranlés. C'est des principes, des traditions, c'est rentrer dans les mœurs. Et personne ne veut bouger le bateau. On veut le stabiliser tout le temps. Mais il bouge. Et on ne peut pas faire en sorte qu'on soit parfaitement statique. Donc, tout ce remis-ménage, justement, fait chez chacun d'entre nous toute la difficulté que nous avons d'être en paix. D'être en harmonie les uns avec les autres. Parce qu'il y a toutes ces choses qui traînent sous le tapis. Et on ne veut pas le nettoyer, ni le voir. On le renie même. On dit, oh, le tapis, il est joli, hein, très beau. On renie tout ce qu'il y a dessous le tapis. Et c'est pour ça que toutes ces histoires que l'on se raconte pour se faire plaisir, et toutes ces choses qu'on ne veut pas dire à l'autre sont des non-dits qui restent latents et qui, tôt ou tard, éclatent. Et quand ça éclate, il y a beaucoup de remue-ménage, de déception, de rivalité. Parce qu'on a un sens, on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui nous attraille. On a été pris pour quelque chose qui ne valait pas la peine. Donc, on nous attraille. Et c'est pour ça que tous les jours, la sincérité envers soi, envers les autres, est une chose primordiale dans nos vies de tous les jours. Cette sincérité terrible où on ne laisse rien sur le côté. À chaque fois qu'on laisse un petit mensonge, qu'on dit un petit mensonge pour pacifier la situation, à ce moment-là, au fond d'écran, il y a une peur qui s'installe. On a peur que l'autre découvre, qu'on n'a pas été sincère. Et donc, nous passons nos vies à toujours caresser dans le sens du poil, à séduire et à faire croire aux autres que tout va bien. Mais tout ne va pas bien. On se rend compte, on se dit toujours, « Oh, ça va, oui, ça va, ça va, ça va. » Mais en fait, ça ne va pas. Parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas terriblement sincère. On n'est pas vrai avec les uns et les autres. Et on souffre de ça. Donc on peut se raconter que tout va bien, mais la souffrance, qu'est-ce que tu en fais avec ? On la met sous le tapis. On ne dit rien. On ne fait rien. Et jusqu'à ce que ça pourrisse. Et c'est pour ça que nos relations sont jonchées de rivalité, de déception, de désarroi et plein de souffrance. Parce que chacun veut refoguer à l'autre la responsabilité pour ne pas avoir dit la vérité. On accuse l'autre. On dit, « Tu n'as pas été sincère avec moi. » Et l'autre aussi va te dire la même chose. Parce que c'est un jeu malsain qui a des causes. Elle a une cause dans le monde. Et le monde a fait de ça une activité normale. Une activité qui s'est propagée dans la normalité, dans les conclusions de toute une volonté collective qui veut que les choses ne soient pas dites vraiment. On ne vit pas la vie pleinement et on fait croire que tout va bien. La joie n'est pas là. Mais on se donne du plaisir et on fait croire que tout va bien. Mais la joie n'est pas là. La joie d'être, la joie d'être joyeux, d'être libre de toutes les histoires qu'on se raconte, la joie d'être présent, la joie d'être ensemble, sans se raconter d'histoires. Ça, c'est une joie. Parce que si on se raconte des histoires, la joie n'est plus là. La joie s'en va parce que c'est toute une tracasserie de se raconter des histoires qui ne sont pas vraies. de se dire des choses pour faire plaisir. C'est toute une tracasserie de mettre ça en œuvre, de faire croire que tout va bien. Et toute cette tracasserie, ça nous tourmente. Tout remonte. Et nous voulons sortir de ça. Mais nous sommes dans un cercle vicieux où tout le monde fait la même chose. Et on trouve cela très difficile, sinon impossible, de sortir de ce cercle vicieux. Donc un mensonge amène un autre et puis ça grossit, ça grossit, ça devient un gros mensonge. Et tout le monde le soutient. Tout le monde dit, c'est normal, c'est comme ça. Tu vois ? Et on accepte le mensonge. On accepte que les choses soient ainsi. Nous avons un monde où on dit beaucoup de mensonges. Ces histoires de Père Noël, ces histoires de Prince Charmant, ces histoires que nous allons faire une guerre pour avoir la paix. Tout ça, ce sont des gros mensonges que nous avons acceptés. Parce que nous voulons au bout de tout ça qu'il y ait quelque chose qui nous égaye, qui nous sauve. On ne veut pas vivre la réalité vraiment. Donc on invente des mensonges pour pouvoir pacifier ces moments de l'existence où on est mal avec nous-mêmes. Et ces histoires, ce sont nos illusions, c'est l'idéal qu'on veut mettre en place. Et un idéal, ça ne vient que de ta tête, de la peur de ne pas être en face des choses. Donc on invente quelque chose pour poursuivre. Et on poursuit toujours quelque chose de mieux que ce que l'on a. Parce que ce que l'on a ne sera toujours pas assez satisfaisant. Donc on est tout le temps à la poursuite de quelque chose qui va nous donner un peu de gaieté. Et c'est pour ça que cette vérité, ce que tu es vraiment, ne doit pas être cachée. Ton cœur doit être ouvert pour pouvoir manifester ce qui est terriblement sincère, ce qui est sacré et pur, pur de toute anomalie, de tout mensonge, de toute chose que tu veux faire pour te faire valoir. Et pour avoir cette sincérité, tu dois abandonner ce que tu veux pour te faire valoir. et pourquoi tu veux te faire valoir, c'est pour être reconnu, pour exister en fait. Parce que tu n'es rien et aux yeux du monde, alors tu veux exister aux yeux du monde. Donc tu te donnes une image, une valeur et tu prônes cela comme étant quelque chose de formidable. Mais les gens savent que c'est un mensonge. Tout le monde le sait. Mais tout le monde accepte et tout le monde fait pareil. Donc on vit dans un monde de fausseté terrible où il n'y a que l'apparence qui compte. Et cette apparence mine notre union. Parce que dans cette apparence, il n'y a que la mécanique de l'image qui se montre derrière l'image. Tout se passe derrière l'image quand il n'y a pas d'image. C'est là qu'il y a tout l'émerveillement d'être ce que l'on est vraiment et non ce que l'on aimerait être qui n'existe pas d'ailleurs. On passe beaucoup de notre temps à faire semblant et ça c'est un désastre pour notre harmonie, pour notre sanité. On se rend malade de ne pas être vrai et on vit une vie médiocre à ce moment-là et à ce moment-là on s'éloigne les uns des autres parce que on a peur des jugements des uns et des autres. On se met dans sa petite bulle et on se fortifie dans cette petite bulle où personne ne peut venir nous déranger. Donc chacun s'enferme et on appelle ça l'individualisme. Chacun prône sa position, son privilège. Ma voiture, mon argent, mes affaires et on s'éloigne les uns des autres. On n'a plus de contact. On n'a plus ce contact parce que le contact il est douloureux, il n'est pas sincère, il n'est pas vrai. Donc on ne cherche plus ce contact. On s'éloigne, on se méfie les uns des autres. Et je crois que chacun d'entre nous on devrait méditer là-dessus parce que on va dans un état d'esprit où ça s'empire de plus en plus. On le passe, on passe cette activité à nos enfants. Et nos enfants font pareil. Ils ont leur smartphone, ils ont chacun leur petit monde et en fait ils ne se rencontrent pas non plus. On prône un monde où tout est individuel, chacun son truc, chacun son argent, chacun sa maison, sa famille, son pays et en fait on est enfermé là-dedans, on s'enferme. Et là, on se raconte des histoires, à soi-même et dans nos relations on se raconte des histoires. Les mêmes histoires que l'on se raconte à soi-même on les raconte dans nos relations. Ça fait que la relation n'est pas quelque chose qui est sincère. Il n'y a pas le contact vraiment de deux êtres. Il y a le contact de deux images qui se rencontrent et les deux images se comparent pour savoir qui est mieux. Et il y a de l'argumentation. On dit non, moi je suis mieux, moi je sais comme ça, moi je pense comme ça, donc moi je sais. Et tout ça, c'est des batailles d'images, c'est-à-dire d'idéaux qui se combattent les uns avec les autres. Et on n'est pas sorti d'auberge comme ça. donc toute cette fausseté doit être vue. Si tu ne vois pas cette fausseté, eh bien, il faut que tu réalises que la vie que tu as, eh bien, c'est ta souffrance. Et ta souffrance, tu la cultives à ce moment-là. Si tu ne veux pas voir ce qui se passe vraiment, alors tu vas cultiver. tout ça va se perpétuer dans le temps. Et tu ne verras pas que ce que tu es est autre chose que ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est ce que tu aimerais faire valoir. Mais ce que tu es n'a pas besoin de se faire valoir. Il est la puissance. Il est tout. Il est la totalité. Il a une capacité infinie de faire en sorte que les choses soient en harmonie. Mais ce que tu as appris t'empêche de faire ça. Parce que toutes les conclusions qui se réitèrent en chacun d'entre nous, c'est-à-dire cette norme établie que nous avons tous conclue que c'était cela, la vie, et bien tout ça, ça divise ce que tu es entre ce que tu aimerais être. Cette dualité qui crée en toi une souffrance. Parce que tu es seul dans ton monde où tu t'es isolé de l'activité d'être unis. Il y a un sol commun. Et ce sol, c'est en dehors de la bulle. Là où on peut se rencontrer, on peut s'unir et on peut savoir qu'il y a quelque chose de commun. quelque chose qui nous relie, qui est ce que nous sommes tous, chacun d'entre nous. Nous sommes unifiés par un soi qui est le soi commun de toute l'humanité. Mais nous nous sommes divisés pour être ce que nous aimerions être et on s'isole. Et on croit que cet isolement est la chose qui doit être faite. Parce que il y a eu la propagande de décennies qui t'a dit comment tu dois te comporter, comment tu dois être pour pouvoir ne pas souffrir. Parce que tu n'es pas vrai. Et quand tu n'es pas vrai, tu souffres. Et quand tu rencontres les autres, tu souffres encore plus parce que tu es face à toi-même là. Et l'autre aussi, nous avons une société où on fait la guerre. On se fait la guerre parce qu'on n'est pas d'accord avec ce que tu es et avec ce que tu penses être et ce que tu es vraiment. Donc tout le monde va te dire que tu es faux. on va te le dire si la personne en face de toi est sincère. Mais si elle veut te passer de la pommade dans le dos, alors elle ne va pas te le dire. Et on va croire que tout est bien, tout est normal, tout est comme ça. Et je pense que c'est plus la tendance de notre société. On se passe tous cette pommade dans le dos et on dit que ça va, tout va bien. Tu vois. Parce que on prône une image que l'autre aime et on est friand de ce que on peut gagner avec ce que l'autre donne. Donc on ne veut pas perdre les privilèges. Donc on trouve de la reconnaissance comme ça de tout le monde qui dit que ce que tu es, l'image que tu es, ça va. Donc tu dois te battre pour toujours faire en sorte que cette image soit présente pour ne pas décevoir tes fans. Et en fait, tu es malheureux parce que tu n'es pas vrai, tu n'es pas toi. Il y a en sous-jacent un fond d'écran qui, il y a la peur dedans. La peur et l'attente, l'angoisse est là. et on le cache avec un peu de plaisir, un peu de distraction. C'est ça nos vies. Mais nous pouvons sortir de ça. Il suffit de voir. Tu vois, ce que je dis, c'est quelque chose que tu peux voir. Mais il faut que tu ailles le voir pour toi-même. Pas parce que quelqu'un a dit et tu dis c'est vrai. Non, il faut que tu voies ça. Il faut que tu observes cela. Il faut que tu te rends compte que nous sommes comme ça, nous sommes en train de nous mentir à nous-mêmes. Bien sûr. pour toi-même, parfaite de la médicania, parfaite de la médicania, parfaite de la médicania. Merci.